Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une figurine en sauv vinyle que j'ai acheté il y a des années en Belgique qui avait le prix à 5 euros une figurine dont je ne connais pas trop l'origine c'était livré un peu tel quel, pas de boîte ni rien, c'était dans un petit sachet et pour rappel, les figurines en sauv vinyle c'est une matière un peu molle, façon bouteille de shampoing molle et surtout creuse qui permettait d'avoir des garage kits, des robots, des figurines, des véhicules à petit prix entre guillemets et qui étaient plus ou moins faciles à monter ça n'a pas duré parce que c'est malheureusement une matière qui vieillit mal qui a tendance à réagir au changement de température, surtout la chaleur et qui tient assez mal dans le temps et beaucoup moins en tout cas que des figurines en résine il se trouve que j'ai trouvé cette figurine comme je le disais en Belgique il y a des années j'ai cédé à la tentation de les prendre parce que c'était vraiment pas cher je vous ai déjà présenté si vous l'avez vu la vidéo de Son Goku que j'ai réalisé assez rapidement donc vous trouverez le lien là dessous ou ailleurs mais reste que ce brave Vegeta, Vegeta comme on l'appelle en France j'avais commencé à faire cette figurine avant Son Goku et je l'ai terminé après avoir fait Son Goku parce qu'elle m'a posé pas mal de soucis c'est moi qui me suis compliqué un peu la vie en essayant de lui faire un style ancré avec une tenue ombrée etc et puis au final je l'ai fait entre guillemets normalement et même maintenant je trouve que je me suis assez mal sorti avec les jus et certains détails c'est assez entre guillemets grossier mais j'ai pas pris du bon temps sur cette figurine et la seule chose que j'ai trouvé rigolote à faire c'est ce viseur là qui permet au Saiyajin de découvrir quelle est la puissance de son adversaire en face et il se trouve que j'ai fabriqué en fait ce viseur transparent qui n'était pas livré avec la figurine en self-vinyl j'allais dire bien évidemment et je me suis contenté de prendre tout simplement des morceaux en plastique rouge qu'il y avait sur des grappes et donc je l'ai mis sur son petit appareil là qui était collé directement sur l'oreille voilà donc voilà ce que ça donne je l'ai mis sur un socle qui est en fait un... comment dirais-je pas un récipient mais une petite assiette ou une vérine ou quoi en plastoc que je récupère assez souvent je me suis compliqué la vie aussi à essayer de lui faire un sol qui fasse un peu comme dans le manga ou l'anime au final ça rend assez moche et surtout ça a très mal vieilli parce que j'ai fait une espèce de mélange qui a mis une éternité à sécher qui était avec de la colle blanche et j'aurais mieux fait de m'y reprendre avec autre chose notamment de la pâte à bois ou quoi mais c'était pas le truc à faire donc sinon le montage aurait pu être relativement simple c'est le fait qu'il croise les bras qui m'a un peu compliqué la vie parce que c'est pas une pose si facile que ça à rendre et j'ai vraiment galéré pour mettre les bras et les jambes correctement sur le buste ça semblait facile au départ mais c'était pas si évident voilà et puis il y a cette peinture blanche qui m'a toujours posé problème mais je pense que dans un plus ou moins court délai je vais certainement reprendre tout ça voilà voilà sinon les peintures utilisées peinture citadelle j'ai fait ça il y a certainement 10 ou 15 ans et donc du coup c'était la peinture que j'essayais sur le moment pour pouvoir donner des conseils aux personnes qui m'ont demandé autour de ces peintures ça a relativement bien marché à part pour le blanc le blanc de chez citadelle est vraiment trop transparent il était trop transparent maintenant il y a la céramique white qui est très très bien du coup maintenant que j'ai remis la main sur la figurine je vais peut-être refaire cette partie là et puis voilà donc ça a été plus ou moins direct pas rapide mais direct et comme le montage et la peinture m'avaient un peu énervé je l'avais mis un petit peu de côté pour faire son Goku je l'ai repris après et bon ben voilà le résultat beaucoup de détails ont été repris au real touch marker de Gundam un peu de jus aussi et voilà le résultat voilà qui n'est pas déshonorable mais qui n'est pas à la hauteur de mes attentes voilà j'espère que cette présentation de Vegeta alias Vegeta vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations de figurines Dragon Ball et je vous remercie